donc dans cette vidéo je vais te dire quelle est la quantité de protéines à manger pour prendre du muscle donc salut tout le monde this is sony mio j'espère que tu vas bien j'espère que tu as la forme aujourd'hui on va parler des protéines en général en musculation pour prendre de la masse j'espère que tu es prêt j'espère que tu es prête pas mos alors on va parler des protéines en musculation donc les sortes de protéines on rentre tout de suite dans le sujet sera une vidéo assez courte donc tout de suite les protéines alors protéines solides donc viande poisson oeuf je vous le dis à privilégier en priorité ok il ya aussi les compléments alimentaires tout ce qui est protéines en poudre vous avez la whey classique vous avez ensuite l'isolette de whey qui contient moins de fat entre guillemets donc moins de lipides et vous avez la protéine pure qu'on appelle hydrolysa hydrolysa de whey simplement hydrolysa de protéines donc ça tout ce qui est complément alimentaire donc je vous le dis il y en a qui posent la question est ce que c'est magique est ce que moi je prends de la masse musculaire et souvent tu as des gens qui viennent en salle de sport puisque j'étais en salle de sport et tout au moment où je conseille les jeux et tout il y en a qui viennent me voir et qui me disent ouais j'ai envie de prendre de la masse musculaire j'ai envie de prendre des protéines le pot de protéines ça me faire prendre du muscle alors je vous dis tout de suite ça change rien les gars donc la réponse est ce que si je prends de la protéine en poudre je vais grave prendre du muscle et tout la réponse est non enfin quand j'ai la réponse est non c'est dans le fait que les protéines en poudre ne sont pas des aliments magiques c'est pas des aliments comme les aliments chargés de chargé ou les pilules magiques smarties ou quoi je vous le dis direct alors ce qui va favoriser la prise de muscle dans l'alimentation c'est si tu as des deux grammes de protéines par kilos de poids de corps par jour si tu les consommes tu fais 80 kg t'en manges 160 grammes et après tu règles aussi tes glucides tu les augmentes un petit peu et là tu vas prendre du muscle mais ça change rien c'est pas une pilule magique les protéines c'est pas un produit dopant d'accord au moins de toute façon vous le savez c'est pas un produit de thon si vous le saviez pas ben je vous dis mais voilà c'est pas magique les protéines en poudre c'est un complément alimentaire d'accord complément alimentaire ça veut pas dire que tu peux le remplacer parce que la nourriture solide ce sera toujours la nourriture à privilégier en priorité d'accord tout ce qui est complément alimentaire c'est juste pour le côté pratique tu es au boulot tu as ton shaker et tout tu bois tranquille c'est rapide c'est simple et efficace tu as ta douce de protéines tu as tes 30 grammes enfin tu as tes entre 22 et 30 grammes en fonction de la protéine que tu prends donc c'est juste pour ça mais les protéines en poudre ce n'est pas magique pour prendre du muscle c'est juste pour le côté pratique que tu peux en prendre après au niveau de la qualité des protéines évidemment il faudra la surveiller une différence entre prendre évidemment de l'escalope de poulet classique de l'escalope de poulet fermier par exemple et de prendre un poulet rôti industriel élevé en batterie vraiment il ya une différence au niveau de la qualité aussi donc faites attention à la qualité et également faites avec votre budget c'est pas la peine d'acheter du poulet bio aussi vraiment dans le budget série craque vous pouvez prendre les eaux bio à la rigueur les eaux bio au niveau rapport qualité prix franchement c'est pas c'est pas ce qui est plus cher ok et voilà niveau nourriture solide certes au début si vous n'avez pas beaucoup de budget tout ce qui est c'est les jambons en tranches même si c'est pas le mieux puisqu'il ya tout ce qui est nitrate beaucoup de sel etc c'est pas le mieux pour la prise de muscles mais c'est mieux que rien au début il faut le faire avec votre budget combiné budget qualité de l'aliment et aussi voilà c'est tout combiner les deux mais sinon complément alimentaire vous pouvez en prendre il n'y a pas de souci mais c'est uniquement pour le côté pratique donc voilà deux grammes de protéines par kilo de poids de corps voire un peu plus si vous partez d'un peu plus loin vous pouvez prendre jusqu'à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps évidemment si tu pars de très très loin si vraiment t'es maigre maigre et que tu veux prendre vraiment 15 20 kilos là il n'y a pas de souci tu peux prendre 2,2 voire 2,5 grammes mais 2,2 grammes c'est la quantité qu'il faut avec nourriture solide en priorité et complément alimentaire pour côté pratique voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu sur savoir comment utiliser ses protéines pour prendre du muscle combien donc n'oublie pas lâche le pouce bleu et aussi surtout si t'es pas abonné abonne toi à ma chaîne je fais des vidéos tous les jours du lundi au vendredi parfois le samedi parfois le dimanche donc n'hésite pas aussi à t'abonner à ma page instagram sonigno-7 et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était sonigno pour une nouvelle vidéo merci et ciao bye bye merci